Je tiens à remercier tout d'abord les organisatrices, Nathalie et puis Leslie, pour leur ouverture d'esprit, comme ça a été dit hier, à la société civile. Donc je vous remercie d'accueillir des spécialistes du jardinage et de l'apiculture et du maroil aussi, du fromage. Voilà, alors donc mon propos, le PowerPoint c'est uniquement pour rythmer, pour ceux qui ont la traduction, les titres. Il n'y a pas de citation, il n'y a pas de... Voilà, je commence. Dans le choix du titre du thème de ce colloque, il y avait pour des lecteurs français un piège dans lequel je n'ai pas manqué de tomber. Stevenson and the Pleasure, se poser la question des relations entre littérature et plaisir, c'est se conformer à une problématique récurrente qui semble transcender les siècles et les genres, mais qui imposent à l'esprit des auteurs comme Guy de Maupassant. Guy de Maupassant qui a été curieusement l'exact contemporain de notre ami écossais. Ils sont nés tous deux en 1850, ils sont morts 1893 pour l'un, 1894 pour l'autre. D'autre part, tous deux ont écrit quelques textes majeurs, des romans assez longs, je ne vais pas les citer, et tous deux ont porté le genre de la nouvelle à sa perfection, plus de 300 nouvelles pour Maupassant. Ils ont aussi tous deux, heureusement ou malheureusement, réputation de clarté, de lisibilité, à tel point que notre ami écossais est malheureusement surtout connu comme écrivain pour enfants. En parallèle, Maupassant est l'auteur scolaire par excellence, je le sais, pour l'avoir enseigné plus d'une fois. Pourquoi la nouvelle ? Si la nouvelle a pour sujet le réel, il s'agit avant tout pour Michel Lebris de l'écriture de l'image, d'une vision, d'une fulgurance qui s'impose, d'un, je cite, d'un imaginaire d'évidence aimanté par les forces de l'ombre. Pas de longue description, pas de fastidieuse analyse psychologique, tout est centré sur l'image et sur l'action. Citation de Michel Lebris « L'imaginaire de ce format court, la nouvelle, impose sa puissance créatrice au réel en le transfigurant. Or, la nouvelle, pour efficace qu'elle soit, n'en reste pas moins attachée d'un gros défaut. C'est presque un genre commercial qui répond aux besoins de distraction lors de ces voyages qui font bouger tout le monde au XIXe siècle. Comme le dit le prince Florizel dans « Le diamant du Raja » Citation en français, je m'excuse. « J'avoue que je ne me fais pas une haute idée de l'utilité des livres, si ce n'est que pour agrémenter un voyage. » Fin de citation. Livre, nouvel, acheté en gare ou parcouru dans le journal le temps d'un trajet, tout doit être conclu à l'arrivée à destination. Voyage et photographie. Si le train impose un nouveau rapport à la lecture, c'est le cas aussi de la photo. Inventée en 1822 par Nysseforniep, un français, la photographie impose son réel objectif et les images qu'elle multiplie à l'infini lancent un défi à la littérature. Leur omniprésence, leur modalité de lecture immédiate, phagocyte de manière exponentielle l'imagination. Le texte doit devenir la réponse à l'envahissement des images et, sous couvert de les expliciter, voire de les circonscrire, la courte légende en dessous de l'image ou la nouvelle tente d'en définir le sens, de l'apprivoiser pour les voyeurs que nous sommes tous. De fait, on pourrait parler, dès la moitié du XIXe siècle, d'une écriture de l'image. Car la fiction, en réorientant la pulsion scopique, en développant l'image, bien avant le cinéma et la BD, permet à celle-ci de s'imposer comme support de la fable, de l'intrigue, voire du plot, définition anglaise. C'est donc la littérature qui donne à l'image un mouvement que sa fixité n'autorisait pas. À ce niveau, on peut se demander si le plaisir du texte, celui du narré, celui de l'écriture, ne sont pas de simples façades, des écrans cachant un mécanisme, un réflexe de survie contre cette modernité, qui enlève au clair la prééminence qu'ils avaient dans l'interprétation à donner à toute représentation. Ainsi, dans la réaffirmation permanente du fameux « plaisir de raconter », d'écrire dans un enchaînement parfois sans fin de récits, les fameux récits emboîtés de Maupassant et de Stevenson, se dégagent l'idée à laquelle nous sommes formatés depuis l'enfance, et je me réfère en cela à Nancy Houston dans « L'espèce fabulatrice », que le réel réel n'existe pas pour les humains. Les humains, ces animaux, dit-elle, drogués et élevés au sens. Et donc que c'est la réalité fiction qui est opérante pour l'homo fabulator. Ainsi, tout doit être médiatisé par la narrativité, cette faculté qui permet au moi-fiction de survivre face à ces problèmes métaphysiques personnels et surtout dans son rapport au monde. Ce besoin de se raconter des histoires, son histoire et celle des autres, ne concerne pas uniquement donc la diégésis, c'est-à-dire la représentation après coup, mais aussi la modalité du vécu présent. Alors, s'il s'agit d'une nécessité vitale, peut-on dès lors parler de plaisir du texte ? La libido peut-elle se résumer au fait de s'en raconter des petites ou des grandes histoires ? La question du plaisir, des plaisirs. Mais avant d'aborder cette question du plaisir du texte et de la particularité du littéraire, le rapprochement avec Maupassant m'oblige à pointer les menus plaisir qui seraient encore aglanés du côté de la biographie. Est-il nécessaire de relever leur plaisir commun pour le canotage ? Distraction, badinage, substitut de sexualité, sans doute pour les deux auteurs, simulacre d'aventure, de mise en danger de soi, de rapport à l'eau, miroir et à sa pratique sportive, tout ça, ça sert de prétexte, de motif alliant jeunesse et dépassement de soi. Dépassement oubli de soi qui peut même atteindre une forme d'atharaxie, de dédoublement, voire de nirvana, ça a été cité hier. C'est ce que confie le rameur Stevenson dans Inland Voyage, lorsqu'il confie qu'une partie de lui-même semble s'être établie à son compte, ou peut-être pour le compte de quelqu'un d'autre qui manipule la rame. On sait depuis Rimbaud que je est un autre, et sans aller jusqu'à la recherche du dérèglement de tous les sens, Stevenson suit les traces de l'alien qui est en nous, de ce hors-là maupassantien. Ceci, je suis trop près, d'accord, trop convaincu aussi peut-être. Ceci se manifeste dans les dispositifs spéculaires, que sont les miroirs, l'eau ou la photographie. Ce miroir, que fait installer d'ailleurs le docteur Jekyll, lui permettra de suivre, presque scientifiquement, expérimentalement, à l'instar du verre de lait de maupassant, et du miroir aussi chez maupassant, les métamorphoses en Mr. Hyde. La psyché, le miroir, semble opérer, autant que le filtre, l'apparition du jumeau antipodique. Or, ce jeu d'apparition, disparition, cette succession de jeux antithétiques, corresponde à des topoïs que les romantiques du XIXe siècle avaient déjà utilisés. C'est sans doute, dans cette dialectique ludique, pardon, c'est le contraire ? Bon, excusez-moi, je vais essayer d'être dans l'entre-deux. Excusez-moi, je reprends. C'est sans doute, dans cette dialectique ludique, qui fait voyager le lecteur entre la notion du beau, du bon, du vrai, Platon, et celle de la laideur, du mal, de l'immoral, que se situe un des plaisirs littéraires, la surprise du contre-pied, celle de l'oxymore. Cette inversion des valeurs dans l'articulation entre esthétique et éthique n'est donc pas nouvelle, et correspond bien à l'horizon d'attente d'un lecteur contemporain qui, sans avoir lu Sade ou Les Fleurs du Mal de Baudelaire, reconnaît ici les vertus du vice. Du « Fool is fair and fair is fooled », chanté par les saucières de Macbeth, aux citations d'Élise des coups assénées par Hyde, on glisse sur la pente de la laideur, on s'adonne, par procuration certes, au plaisir de faire peur ou de faire le mal. Manger ou boire en société ou non, grâce à ce personnage diabolique, on pourrait pointer les plaisirs de la nourriture, de son absorption, ainsi que celle du vin, de l'alcool, et d'analyser leur rôle dans l'aventure, dans la prise de parole, dans le récit même. Ainsi, si le docteur Jekyll n'éprouve plus d'appétit lors du retour à sa forme normale, entre parenthèses, ce qui l'oblige à, par exemple, à simuler un déjeuner devant ses domestiques, c'est que Edward Hyde a déjà laissé libre cours à toutes les tentations, et n'a mis aucun frein à sa liberté. Cet appétit monstrueux qui transforme le corps de Hyde est à proprement parler à social, bestial, égotiste, et s'oppose à la sobriété, à l'étiquette, au code collectif des repas qui maintiennent les liens de la bourgeoisie respectable. C'est d'ailleurs parce que le noteur Utterson, qui avait l'habitude de dîner régulièrement en petit comité avec le docteur, trouve plusieurs jours de suite, en janvier porte-close, qu'il commence à se poser des questions. Cet événement, ce refus, cette désertion de la comédie sociale et alimentaire, marque ainsi le début d'un soupçon, et en trouve la porte de l'altérité, qui gisait là à l'ainsi de tous. Le repas en prix en commun, le vin proposé et consommé, font partie de cette socialité floue dont la définition exacte n'est pas nécessaire. Ça peut être la tablée, ça peut être le club, on vient d'en parler, le groupe Justice Liberty Reverence, dont faisait partie Stevenson, et qui, comme chez Mopassant, deviennent les conditions nécessaires, indispensables au commerce des paroles. La contiguïté du comestible et du verbal, fait partie des évidences pour cette classe sociale qui, depuis le XVIIIe siècle, vit de plus en plus, si ce n'est dans l'opulence, ou au moins dans une certaine aisance. Issue de la conversation commensale ou digestive, la narration sera donc une parole mondaine, publique, qu'elle soit exprimée ou simplement suggérée. C'est le cas du Tersen, qui a besoin de réunions amicales et des vins qu'il aime, pour laisser suggérer, puis raconter, ce qu'il a vu d'extraordinaire. A l'opposé, les personnages solitaires ne sont pas vraiment difficiles. Dans l'île au trésor, le capitaine qui arrive chez Jim n'est pas difficile, citation, juste du rhum et des zoos au large, c'est tout ce qu'il demande, et ce poste là-haut, pour surveiller les navires au large. Il est vrai que les pirates, les gens du peuple parlent peu et ne font pas société, la maîtrise de la parole. Les narrateurs, les personnages, ne manquent pas de pointer dans les textes et de juger les marginaux, ceux qui sont sur les franges des sociétés. Leurs paroles ne sont ni vraies, ni fiables, voire d'ailleurs les différents retournements successifs de Silver, et encore moins performatives. Ils n'arrivent à rien et sont voués à l'échec. Chez eux, le plaisir et la satisfaction ne s'expriment que par un sous-langage, une communication animée et animale. Ainsi, au chapitre 43, quand les flibustiers sautent dans l'excavation et que Morgane trouve une pièce d'or, c'est une citation explosion de blasphème, de jurons, de cris. Parfois, effet de réel ou non, le narrateur se permet même de censurer la parole du peuple. Dans La Providence et la guitare, le narrateur coupe le micro du commissaire de Castel-le-Gachy, car, dit-il, ce serait indigne de reproduire ses propos pour un conteur modéré. Ce modérateur, qui est le narrateur, qui ne voudrait pas se départir du juste milieu de l'idée que l'on se fait de l'honnête homme, révèle par là même la fonction crûment performative de l'oralité non contrôlée par l'écrit. En effet, ces quelques mots entendus par une jeune fille, citation, qui s'était élevée comme tout le monde pour entendre la sérénade, la fameuse sérénade du héros, troublèrent sa conscience et le lendemain, elle dit qu'elle ne pouvait plus désormais se considérer comme jeune fille. Il serait tentant pour le lecteur de remarquer à quel point l'écriture est en rapport avec la sexualité ou tu du moins les topoilles de l'amour. Si l'oralité d'une parole non contrôlée déniaise la jeune fille de Castel-le-Gachy, celle du jeune officier en convalescence face à la belle espagnole dans Oh là là, ne sort pas. Les mots lui sont refusés. Le texte et surtout l'opération qu'il suscite, à savoir la lecture, semble dans cette occurrence comme dans de nombreux autres, se substituer au contact corporel à l'expression de cette libido à laquelle Hyde ou White-Shar, on n'en a pas encore parlé dans ceux de Falésa, laisse libre cours. Ainsi, il suffirait de savoir lire le visage de l'être aimé pour connaître son âme. Et bien sûr, l'aimer, c'est en prendre procession. Aussi, ainsi, en se répétant les traits de son... Ça, c'est une citation. En se répétant les traits de l'objet de son désir, on pourrait lire son âme. J'avais vu ses livres, dit l'officier, lu ses vers et ainsi deviner l'âme de ma maîtresse. Cette mise en abîme de la seule réalité qui nous intéresse ici, la seule dont nous tenons en main la preuve matérielle, à savoir le rapport lecture-écriture, montre bien que Stevenson connaît et réfléchit aux enjeux littéraires et à la fonction de l'écriture. Ses essais, ses conseils pour devenir écrivain en atteste. C'est d'ailleurs l'auteur lui-même qui avoue dans son texte un magazine universitaire cité par Elis Argaud que, citation, son plaisir de lecteur suscitait aussitôt le besoin de se mettre à son bureau pour essayer de copier l'effet qui lui avait paru si convaincant. Six, lire. Connaissant le schéma de communication de Jacobson qui établit un lien entre l'émetteur et le récepteur et ayant en tête, ça a été le cas de ma thèse de doctorat, l'esthétique de la réception de Ios et de l'école de Constance, je me permets de congédier dans mon texte dorénavant la notion de plaisir et toute la palette d'occurrences que l'on trouve dans les textes de Stevenson. Dès lors qu'il faudrait aller prêter à l'auteur des plaisirs exprimés ou non et s'amuser à psychanalyser l'émetteur qui n'est plus là pour s'allonger sur le divan. Nous lâcherons ainsi la falaise des minces plaisirs à laquelle le héros de Markheim se cramponne, c'est une citation dans le texte et pour paraphraser l'officier qui quitte Ohlala en se retournant vers le crucifix, le plaisir n'est pas une fin mais un accident. C'est-à-dire pour moi un accident d'interprétation. Dès lors, les choses sont simples. Tout est dans l'effet produit, lecture, qui dépend de l'investissement de le travail, écriture. Dans sa lettre à un admirateur, Trevor Haddon, cité par Michel Lebris, Stevenson écrit Vous n'avez pas représenté le monde, vous devez seulement représenter ce que vous pouvez en produisant un plaisir, un effet. Il faut donc réussir cet effet car c'est lui qui est la clé de la réussite, c'est-à-dire de la bonne réception, celle de l'efficacité de l'écriture. Or, cela ne fonctionne pas toujours. Dans Un Inland Voyage, le narrateur de la cambre, le navigateur de la cambre, confie son peu d'appétence pour certains livres, ça a déjà été cité hier, dès lors que l'intrigue d'un feuilleton, d'un roman se laissait deviner d'une quelconque façon, l'histoire perdait tout mérite à nos yeux, moins je voyais de romans, ça j'adore cette phrase, moins je voyais de romans et plus je l'aimais. ce que confirme d'ailleurs Franck Casillis dans la maison sur la lampe, citation, « Bien que lisant beaucoup, je n'ai jamais été un lecteur passionné, mais je n'ai jamais trouvé de livre plus insipide que ceux que j'ai pris puis reposé, forcément, cet après-midi-là dans le pavillon. » Etude et actions assez modérées au regard de la fable « Lecteur », ça a été cité hier, dans laquelle celui-ci, le lecteur, jette par terre le livre impie. Celui-ci aussitôt proteste, « À quoi cela te sert de me maltraiter ? Tu n'avais pas besoin d'acheter les élucubrations de cet auteur. » Il semblerait donc qu'il faille maudiller le plaisir du lecteur et, sans quitter notre poste de récepteur, réception, voyons un peu ce qui concerne celui de l'écriture. C'est le déni d'écriture. Souvent, Stevenson prend la pause et simule le déni d'écriture. Autrement dit, il y a souvent un jeu de miroirs, de faux-semblants qui m'enseignent la possibilité de ne pas raconter l'histoire et en fatisent ainsi l'action même de communiquer toute histoire. Parfois, c'est au cœur même de son récit que le narrateur, jouant de la figure de prétérition, fait part de ses scrupules à rapporter une légende. Par exemple, celle de la fort vilaine histoire arrivée au maître de Ballantrey qui entachait sa réputation et, citation, qui fut étouffée et que l'on avait défigurée avant l'arrivée au château de Makkala. De même, c'est le docteur dans Ohlala qui signifie que l'histoire de cette famille déchue n'est pas digne d'un roman car il s'agit d'une réalité très rompante, très vulgaire. Pour lui, l'histoire de ces orgueilleux en haillons n'est qu'un ramassis d'histoires, de racontards, de contes que propagent de nouvelles éditions racontées, rapiécées par l'ignorance et la superstition. C'est aussi Torgana la solitaire qui déclare que n'ayant ni parents ni amis et pourtant venant d'une grande famille, elle n'a pas eu de chance et qu'il vaut mieux qu'elle n'en parle pas. Ce qui est aussi le cas, on vient d'en parler, du jeune homme aux tartelettes dans le club du suicide qui a toutes les raisons de ne pas raconter son histoire au prince de Florizel intrigué par son comportement. A contrario, et pour illustrer l'autre posture, c'est ce même prince, Florizel, qui lui ne se gêne pas pour raconter une histoire. Au moment inattendu et critique des aventures du diamant du Raja juste à la fin, il cherche à gagner du temps pour ne pas être arrêté par l'envoyé du commissaire. C'est aussi le cas de Richard Dick Shelton dans la flèche noire qui, bien que ligoté par le capitaine Arbaster qui cherche à se venger et alors qu'il n'est pas très inventif, dit-il lui-même, se lance dans l'improvisation d'une histoire de trésor à aller chercher. Tout ça pour obtenir un délai et pouvoir s'enfuir. Ce qui prouve, à mes yeux, que l'histoire racontée sert à proprement parler de distraction. Elle sert à distraire, à tirer l'auditeur-lecteur en dehors du chemin du réel. Ainsi, raconter ou ne pas raconter fait partie de l'économie du récit car, en dépit de quelques réserves, de quelques menaces d'abstinence, dans la plupart des cas, le narrateur se sent investi d'une mission de transmission. Il ne peut échapper à son destin, au récit qui s'impose et qu'il est le seul à pouvoir faire. Ainsi, au début du maître de Ballantrae, le narrateur secrétaire du château pense qu'il n'y a, citation, personne au monde aussi bien placé que lui pour éclairer les choses, ni tellement désireux d'en faire un récit fidèle. Plus fort et moins modeste que Mackella, il y a le narrateur du pourvoyeur de Cadare, Body Snatcher, qui, partageant le rhum avec Fetz au George et ses camarades, péreure être le seul à pouvoir reconstituer le cauchemar du vieil ivrogne écossais. Et là, je vais être obligé de lire en anglais parce que la traduction n'est pas bonne. I was in a bitter hand at warming out a story than either of my fellows at Sir George. Il est capable de tirer les verres du nez de l'ivrogne, du réel, et d'aller chercher les noyaux de récits, les narrats selon Todorov, le mari de Nancy Houston, pour reconstituer, représenter les événements épouvantables et extraordinaires que voici. Et là, let's go. On raconte. Loin d'être banal, cette remarque préalable installe l'écrivain-émetteur sur le piédestal de sa toute-puissance. Elle révèle sa performance, effective ou virtuelle, et dévoile son véritable plaisir, celui qui dépasse tous les autres. Ce plaisir de faire, je cite, parler les marionnettes dans leur propre langage. Et même en bêche de mer, beach of mar, dius oprandi, il est le seul à dire l'indicible, dépassant en cela même le docteur Jekyll, lorsque celui-ci avoue son impuissance à Utterson. Citation, vous ne comprenez pas, ma situation est exceptionnelle, tout à fait exceptionnelle. c'est une chose à laquelle on ne peut remédier par des paroles. Le récit, violence de classe. Mais en fait, la non-écriture, le renoncement au récit, le refus de l'histoire n'est pas une vraie alternative. Ainsi, quand David Balfour, excusez-moi mon accent, dans Kidnappé, et alors qu'ils sont cachés dans le bois de l'État mort, recherchés par toute une troupe, refusent d'entendre le conte de fées, l'homme et les nains, Alan lui rétorque, avec votre permission, monsieur Balfour, je vais tout de même vous la raconter. Le récit, l'histoire, est donc une agression, une jouissance, qui viole l'intimité et la proxémie de tout individu. Celui qui est en puissance d'histoire, l'exhibe, l'affiche comme un trait de sexualité seconde. Il allume un désir et ce faisant, justifie l'autre, le récepteur, dans sa demande d'écoute, de lecteur. Il lui fait promesse de pouvoir partager ce plaisir commun, socialisé, ritualisé, commensalisé, de la saisie d'une partie du réel. Il lui fait miroiter une représentation possible et surtout incontournable. Dans Kidnapper, la fable à laquelle Alan a recours permet au personnage de faire comprendre à David qu'il n'est pas un meurtrier. Cet harcèlement textuel est à mettre au compte d'une classe sociale conquérante qui a pris le pouvoir au XVIIIe siècle mais la parole bien avant. Ce n'est plus la noblesse, cette noblesse déchue dont on trouve de nouveaux avateurs dans les textes de Stevenson qui tient le haut du pavé et qui impose sa fable, sa lignée, son héraldique. C'est la bourgeoisie des constructeurs de phares, ses commerçants, ses ingénieurs qui, en plus de son pouvoir économique, matériel, imposent sa culture, sa lecture du monde et jouent avec les images qu'elle propage industriellement. Cette bourgeoisie a même ses marginaux, ses rejetons rebelles qui ont un problème avec le père, avec l'autorité, avec l'identité et qui vont se faire écrivains, artistes. Mais sans s'en rendre compte, ils contribuent à ancrer, j'ai fini, j'ai fini, ils contribuent à ancrer dans l'horizon d'attente des lecteurs sous la modalité du pur plaisir de lire, de rêver d'aventure, les modèles culturels de leur classe auxquels personne ne peut se soustraire. On ne peut échapper à leur fiction, au romanesque, à l'imagination de Pacotti qui se vend comme eux des petits pains dans les kiosques de Gara. En conclusion, on pourrait dire, je l'ai quand même, la conclusion, elle est là. En guise, non, ça c'est pas la conclusion, c'est la post-conclusion. En guise de conclusion, en guise de conclusion, on pourrait dire que nos deux écrivains, l'un écossais et l'autre normands, en normands, sont tous deux représentatifs de cette classe très 19e de créateurs de fiction. Ils ont tous les deux pris part à la montée en puissance de cette fonction fabulatrice qui, d'après Henri Bergson, devait faire le contrepoids de l'intelligence. Il était en effet vital dans une société positiviste, de plus en plus matérialiste, capable de produire et de marchander tous les bas-plaisirs, d'atteindre les vrais plaisirs, ceux qui transfigurent l'expérience décevant du monde ou d'un réel douloureux, ceux qui nous élèvent, ceux de la création, et à savoir ici ceux de la lecture-écriture. Merci.